Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo courte. Aujourd'hui on va apprendre à créer des spritesheets avec un logiciel que j'ai recodé. Cela vous permettra de regrouper plein de petites images en une seule très grosse qui les contient toutes. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Nico, dans la vie je suis game dev et sur ma chaîne on apprend à créer des jeux vidéo. C'est parti ! Alors je sais qu'il existe le logiciel Texture Packer en fait, il est d'ailleurs très très bien, je l'ai déjà utilisé par le passé. Toutefois c'est pas celui-là qu'on a regardé aujourd'hui pour la bonne et simple raison qu'à mes yeux il avait deux défauts. Un, il était impossible de le démarrer en ligne de commande. Deux, j'avais pas réellement la main si je voulais en fait l'améliorer ou lui rajouter des features. C'est pour ça que j'en ai recodé un et je vais vous montrer ça maintenant. Alors il se trouve que c'est un package à NPM, c'est à dire que je l'ai publié sur NPM.js et qu'il est installable à l'aide des commandes NPM classiques. Donc on se rend sur le site de Node.js, on installe la dernière version de Node.js stable, donc la LTS. Puis une fois que c'est fait, on se rend dans un terminal, n'importe lequel, puis on tape la commande npm i-g arrobas de tinyspark slash texturepacker. Voilà maintenant une fois que c'est fait, on va tout simplement se rendre dans un dossier qui contient plein d'images. Donc ici je vais me positionner dans mon dossier PNG et je vais tout simplement regarder un petit peu sa composition. On peut voir qu'il y a plein d'images différentes, des environnements, des personnages, également d'autres personnages, ainsi que des objets, d'autres items, etc. etc. Et moi ce que je veux en fait, c'est regrouper tous ces PNG en fait en un lot de gros PNG qui les contiennent tous et qui en passage exportent un fichier JSON qui indique quelles sont les coordonnées de chacune des sprites individuels à l'intérieur de la grosse sprite sheet. Si on regarde deux secondes la documentation de texturepacker, eh bien en fait son fonctionnement est assez simple. Il suffit d'invoquer dans le texturepacker, de lui préciser le répertoire dans lequel sont les images et de lui préciser le répertoire où on souhaite qu'il exporte les sprite sheets. Le dernier paramètre ici, size, c'est tout simplement pour déterminer la taille maximale des sprite sheets en question. Alors on y va, c'est parti. Texturepacker dire .slash. Output .slash. On va le faire remonter d'un dossier. On précise la taille. Donc on va mettre 1024. Et c'est parti. Il est en train de skipper toutes les images qui sont trop grosses par rapport à la taille qui est précisé ici. Et maintenant c'est bon. Nos sprite sheets ont été créés. On peut voir qu'elles sont ici. Là j'en ai une, deux, trois, quatre. Alors là on peut voir qu'à l'origine ces images là étaient vachement grosses. C'est ce qui nous a fait obtenir un nombre incroyable de sprite sheets ici. On change notre fusil d'épaule et on augmente la taille de nos sprite sheets. On est passé à 2048. Là on peut voir qu'on en a plein d'autres. Mais un peu moins que tout à l'heure. Maintenant jetons un œil au fichier JSON générés. On peut voir qu'ils contiennent pas mal d'informations. Déjà la taille du sprite sheet. En largeur, en hauteur. On a également toutes les zones. Donc les coordonnées x, y. Donc le point d'origine de chacune des images à l'intérieur de la sprite sheet. Offset x, offset y. Donc là ce sont des coordonnées de décalage par rapport à la taille originelle de l'image. Et enfin une largeur, une hauteur et la largeur et la hauteur originelle de l'image. Textures Packer permet d'optimiser les rendus de façon à virer tous les pixels vides qui sont autour de votre rendu. Donc il détecte en fait les bords de votre image en croppant, en supprimant tous les pixels vides jusqu'à trouver un pixel plein dans chacune des directions. Gauche, haut, bas, droite. Ça nous permet ici d'avoir le décalage, la taille originale et la hauteur et la largeur actuelle. Et du coup ça nous permet d'optimiser à mort nos rendus. D'ailleurs cette option d'optimisation elle est paramétrable. On peut l'invoquer ici avec le paramètre Optimize. S'il est à 1, donc c'est sa valeur par défaut, alors nos rendus sont optimisés mais on peut le mettre à 0. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la liker et à la partager sur vos réseaux sociaux. En attendant, moi je vous retrouve bientôt devant un petit café. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada